salut à tous c'est andré aujourd'hui j'ai une grande nouvelle pour vous je suis ravi de vous présenter votre coach trafic mania voici nassim hamis c'est lui qui va s'occuper de la réalisation des coachings huit semaines que on est en train de lancer sur trafic mania objectif aujourd'hui c'est simplement de vous présenter nassim son parcours pour que vous puissiez faire connaissance avec lui donc nassim tout simplement c'est un coach c'est un blogueur qui travaille à son compte depuis plusieurs années c'est une personne qui accompagne des entreprises et des particuliers dans la création ou le développement de leur business en ligne et c'est une personne que j'ai moi même coaché à titre personnel en 2017 à l'époque où je faisais encore des coachings sur sur trafic mania donc nassim est ce que tu peux partager avec l'audience trafic mania ton parcours ces dernières années avec plaisir andré bonjour tout le monde donc j'ai un parcours assez classique de cadre en entreprise donc j'ai passé 13 ans dans deux multinationales une allemande une britannique j'ai eu la chance de travailler dès le départ et de gérer la structure stratégie d'entreprise donc bosser la partie stratégie avec des allemands c'est plutôt ultra formateur comme expérience et j'ai géré voilà la structure vente de la multinationale pharmaceutique donc j'avais une équipe de 20 personnes et ça se déroulait plutôt très bien jusqu'à la dernière année qui a précédé donc voilà mon départ de la société donc tu as encadré des équipes significatives dans des grosses sociétés donc plutôt une jolie carrière qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer de métier alors après 12 ans j'ai une grosse 12 ans de passer en entreprise j'ai une grosse prise de conscience parce que tout simplement j'ai eu mon premier enfant puis le second dans la foulée j'ai commencé à réaliser que finalement ben j'étais toujours pris et submergé par les responsabilités de l'entreprise par les voyages les déplacements et ce genre de choses et je pouvais pas être présent pour mes petits donc si tu veux on voit beaucoup de blogueurs qui explique que pour eux voilà le blogging ça leur a permis de faire le tour du monde moi je faisais un peu tout ça quand j'étais en entreprise et je voulais rester chez moi donc j'ai commencé à essayer de retravailler sur des projets web qui étaient embryonnaires pour voilà pour essayer d'avoir une certaine stabilité financière qui me permettrait de faire la transition parce que clairement voilà quand on est marié deux enfants peut pas faire on peut pas faire n'importe quoi et le gros déclic c'était que voilà j'ai eu un changement de responsable dans mon organisation et pour la première fois de ma vie ça les choses se passaient super mal avec cette personne là donc j'ai été mis sur la touche sur le placard je voilà j'étais moins important pour mon organisation que je l'étais et du coup je me suis dit que ça ne pouvait pas être ça la vie on peut pas bosser pour une carrière qui peut s'effondrer disparaître du jour au du jour au lendemain juste parce qu'une personne arrive et pour une raison x ou y ça se passe moins bien qu'avant et là on se rend compte que son bonheur personnel ne tient qu'à un fil donc comment est-ce que tu as réussi à quitter ton job précisément alors donc je me suis retroussé les mains j'ai décidé de transformer mon malheur relatif en entreprise en opportunité parce que forcément quand on est un petit peu au placard on se retrouve avec un peu plus de temps libre donc j'ai commencé à voilà me réintéresser ouais parce que je le sujet m'intéressait déjà et puis j'ai commencé à essayer de réfléchir à une offre que je pouvais mettre en place un blog que je pouvais lancer et surtout à la manière dont je pouvais faire connaître mon blog et les formations que j'allais proposer et là en 2017 j'avais repéré alors moi je travaille beaucoup en mettant en place des partenariats avec d'autres d'autres personnes influentes sur le web pardon parce que je trouve que c'est un bon raccourci mais bon ça on pourra en reparler et je me rappelle qu'en 2017 ça devait être en mars j'avais noté qu'il y avait un blog qui était lancé enfin qui avait été lancé depuis quelques mois je pense qu'il s'appelait trafic mania qui s'appelle toujours trafic mania où je me rappelle que j'avais vraiment noté la différence par rapport aux autres blogs donc c'est pas pour te lancer une fleur ou quoi que ce soit donc j'ai compris j'ai une grosse prise de conscience sur l'importance de la qualité du travail dans le blogging j'avais tendance un peu par le passé à faire voilà les articles un peu un peu bateau un peu généraliste un peu voilà que l'on croise à mille fois sur le web et ça m'a permis de changer l'approche le deuxième la deuxième chose qui m'a permis alors d'avoir des résultats vraiment sur le court terme je sais pas si tu te souviens on avait une petite interview ensemble au mois de juin donc quelques mois après que j'ai que j'avais relevé l'existence de ton blog et tu m'avais parlé je t'avais posé la question traditionnelle qu'est ce que tu conseilles à une personne qui se lance sur le web pour obtenir des résultats rapidement et tu m'avais parlé de coaching comme quoi ça pouvait être une bonne option pour monétiser une liste rapidement effectivement pour l'avoir mis en place moi même c'était le cas et c'était ça allait bien au delà des résultats que j'espérais d'accord et donc pendant ces plusieurs années tu as coaché des personnes des entreprises est-ce que tu peux nous dire combien combien de personnes tu as coaché et le genre de résultats que tes clients ont pu obtenir grâce à toi ou grâce à tes conseils et à leur travail oui alors j'ai coaché sur ces deux dernières années une trentaine de particuliers et d'entreprises et on peut dire qu'il ya trois catégories de de résultats obtenus il ya beaucoup de personnes qui me contactaient parce qu'elles étaient intéressés par l'aventure blogging mais qui avait du mal à se lancer ou à structurer les choses et puis elles arrivaient à s'identifier un petit peu à moi mon parcours le fait que j'ai réussi à mettre de côté mon mon job et travailler de chez moi mon propre compte donc il ya beaucoup de personnes et ça franchement c'est tu connais ça c'est juicif comme sentiment de recevoir un petit mail on te dit voilà nassim grâce à notre séance de travail j'ai réussi à me lancer j'ai réussi à me mettre à mon compte et c'est encore plus satisfaisant de voir que cette personne là après deux mois trois mois elle commence à obtenir des résultats concrets en termes de en termes de clients en de chiffre et puis il ya des personnes qui s'étaient déjà lancé en tant que en tant que blogueurs mais qui n'avait pas encore le bon déclic ou la bonne approche stratégique pour obtenir des résultats et là je dirais c'est encore plus facile à corriger parce qu'il ya déjà un travail qui fait donc c'était assez facile de trouver quels étaient les dysfonctionnements quels étaient les incohérences dans le processus de vente en ligne donc voilà je te disais que les que les allemands avaient un petit peu déformé ma manière de réfléchir parce que maintenant je visualise tout en processus donc ce que j'essayais de mettre en place avec ces personnes c'est déjà des accompagnements sur plusieurs séances parce que voilà un projet c'est c'est complexe il n'y a pas une seule bonne réponse est vraiment plein de petits réglages et d'actions qu'il va falloir mettre en place sur l'ensemble du processus donc ça va être examiner le trafic les sources de trafic quels résultats on obtient une fois que la personne obtient du trafic qu'est ce qu'elle en fait est ce que le bonus qui est proposé sur le site web permet de convertir un maximum de personnes ensuite est ce que les offres répondent aux besoins est ce que les emails sont bons est ce que les offres sont optimisés en tout cas il ya tout un programme comme ça qui a commencé à être déroulé avec ces personnes là et là aussi il y en a quand même il ya quand même un bon nombre qui a réussi à atteindre la barre des 2000 3000 4000 euros dans certains cas on va dire des chiffres qui sont suffisants pour en vivre mais surtout dans la durée c'est ça le plus important l'objectif premier beaucoup plus à mon avis que gagner des sommes folles les gens ils veulent déjà en vivre sans avoir à se poser mille questions sur sur la pérennité sur le côté pérenne de leur affaire et justement je voulais en parler ici mais c'est grâce aux échanges que j'ai eu avec nassim parce que quand j'ai voulu relancer les coachings sur trafic mania j'ai tout de suite pensé à lui parce que j'avais déjà envoyé chez nassim des personnes intéressées par le coaching moi j'avais pas le temps de m'en occuper donc les gens me suppliaient me disaient mais qui peut me coacher qui peut me coacher donc j'ai envoyé plusieurs clients trafic mania déjà chez nassim et les gens étaient ravis donc j'ai tout de suite pensé à nassim pour assurer les coachings mais moi ce qui m'a vraiment convaincu de travail avec lui c'est que on est sur la même longueur donc par rapport à l'importance de faire des coachings qui sont étalés dans le temps donc on nassim a proposé de faire des coachings qui sont sur huit semaines nassim est ce que tu peux détailler un petit peu comment vont se passer ces coachings sur trafic mania et que tu vas animer bien sûr alors la partie coaching c'est quelque chose comme que j'avais profondément ça ça vient de mon expérience professionnelle ou voilà donc je te le disais je gérais des équipes et j'aimais beaucoup travaillé avec des personnes en direct voilà en one to one pour leur permettre d'avancer d'obtenir des résultats alors pour répondre à ta question concernant les coachings ça passe en tout premier lieu par une séance où je fais quand même devoir comprendre la personne ses motivations son business qu'est ce qu'elle a fait quels sont ses blocages etc pour voilà pour avoir une image globale suite à ça on va définir des plans d'action sur les autres séances pour vraiment travailler les sujets qui vont lui permettre d'obtenir des résultats donc c'est important de rappeler qu'il n'y a pas une solution générique qui peut être appliquée à tout le monde ça va dépendre donc de la personne mais également de la cible qu'elle vise et du coup on va penser ensemble au meilleur processus pour lui permettre d'obtenir des résultats le séquencer et travailler sur chaque point sur une durée de de vie semaine voilà d'une manière très synthétique comment ça va se dérouler c'est vraiment l'immense point fort du coaching par rapport aux formations c'est que le coaching est sur mesure et donc il va forcément plus loin qu'une formation qui même si elle est bonne elle reste toujours relativement généraliste elle sera pas 100% adapté à un cas particulier alors que là le code justement va pouvoir concevoir une solution qui correspond précisément à la thématique à la personne à son niveau d'avancement parce qu'il ya des gens qui sont débutants il ya des gens qui sont déjà experts le débutant il veut peut-être acquérir du trafic l'expert il veut peut-être développer ses ventes on n'utilise pas les mêmes stratégies et donc c'est l'avantage d'un coaching donc voilà j'espère que cette petite vidéo de notre avantage envie de de travailler avec nassim dans les coachings traffic mania si cela vous intéresse inscrivez-vous à la newsletter le lien est dans la description tout simplement parce que les coachings seront en place très limité et ils seront exclusivement proposés aux abonnés email newsletter donc le lien est juste en dessous les premières sens de coaching vont commencer dans les prochains jours donc surveillez vos emails et ben on espère nassim et moi avoir bientôt le plaisir de travailler avec vous merci nassim d'avoir accepté de faire cette petite vidéo à la communauté traffic mania et puis à très bientôt